Bonjour, j'ai une certaine fierté de vous annoncer la parution de deux de mes livres en mars et avril 2024. Ces livres ont été publiés chez l'éditeur Armatan, qui ne fait pas de publicité, et donc je me dois de défendre ce que j'ai écrit. Le premier livre s'appelle Chirurgie esthétique et photographie. C'est un livre où je raconte d'une part la naissance de la photographie, mais surtout comment nous, chirurgiens esthétiques et réparateurs, faisons énormément de photographies qui servent bien entendu à archiver les actes que nous avons faits, mais aussi pour lesquels, avec un peu d'expérience, il faut savoir faire des photographies un peu artistiques, qui plaisent aux patients. Et notamment, avant, je confiais ces patients pour lesquels je faisais un lifting ou l'opération des paupières à un photographe professionnel qui m'a appris plein de trucs, et puis après, comme il a pris sa retraite, c'est moi-même qui ai fait les photographies, et avec l'aide de ma secrétaire, nous faisions des grands tirages en noir et blanc, et il fallait que les patients se plaisent quand ils se voient, qu'ils comprennent tout ce que nous allions faire, et surtout noter les différences gauche-droite de leur visage. Et puis, j'étudie aussi dans ce livre le droit à son image, l'évolution de l'image, et notamment les images en trois dimensions, le morphing et la vidéo. Donc, un livre assez historique et qui traite d'un sujet extrêmement à la pointe, puisque le problème législatif reste d'actualité. Le deuxième livre, c'est un livre très différent. C'est l'histoire des mythes, les rapports entre les mythes anciens et contemporains, et la chirurgie esthétique. Là, c'est un livre que je trouve très fondamental, parce que les mythes anciens véhiculent tout ce que nous avons dans notre cœur. Freud et l'inconscient sont peut-être ceux qui les ont les plus étudiés et transmis de nouvelles connaissances en exploitant ces mythes. Et pour moi, un certain nombre de ces mythes, qui sont parfois très anciens, comme le mythe de Hébé, cette femme qui versait la jouvence aux dieux pour qu'ils restent toujours jeunes et beaux, jusqu'aux mythes beaucoup plus contemporains de Faust ou des mythes des super-héros, représente une grande modification de la conception humaine en ce qui peut concerner la beauté, sa relativité, également ses rapports avec la force et ses rapports avec la transmission d'un certain pouvoir, d'un certain charisme, et de la photogénie notamment, la photogénie étant quelque chose qui est très important, et que j'avais d'ailleurs étudié dans le livre sur la photographie, grâce aux travaux d'une philosophe photographe remarquable qui s'appelle Raquel Fonseca. Régalez-vous, donc, vous pouvez trouver ces livres chez l'Armatan, directement sur leur site, et j'espère qu'ils vont vous amuser et vous intéresser dans les jours qui viennent. Régalez-vous, donc, vous voyez.